... Après une double attaque des rebelles outils pro-iraniens contre les Émirats, nous nous intéresserons cette semaine à leur arsenal des armes iraniennes. Sont-elles capables d'atteindre le golfe d'Ellad ? Sont-elles déjà au sud-Liban ? Et puis à l'occasion de la journée internationale de la Shoah, deux dossiers en parallèle. Un rapport de l'agent juive est catégorique hausse exponentielle des attaques antisémites et antisionistes dans le monde. Et puis nous recevrons le directeur du centre Simon Wiesenthal, Dr. Efraim Zouroff, chasseur de nazis. Il cherche lui aussi à trouver des témoins, des survivants capables de témoigner contre une ancienne nazie de 96 ans, secrétaire personnel du commandant de camp de concentration de Stutthof. Et pour commencer donc on va parler du dossier des Émirats. Ah bonsoir Hossein Nicole. Bonsoir Mathias. Alors on commence avec vous, avec ce nouveau numéro de défense, par un hashtag, Abba le Hamas dans les Émirats ou dans le Golfe. Que se passe-t-il ? Tout à fait, c'est un mouvement qui a donc été lancé en Arabie saoudite, avec donc ce hashtag qui a été repris par la population, par des journalistes mais aussi par des hauts placés dans la monarchie. Abba le Hamas, une manière, on l'a bien compris, de montrer la colère du peuple saoudien à l'encontre de l'organisation terroriste. Alors comment on en est arrivé à là et qu'est-ce qui a provoqué la colère de Riyad ? Eh bien c'est le soutien du Hamas aux rebelles outils. Alors c'est pas nouveau parce qu'on sait qu'il y a l'Iran qui se positionne donc en faveur des outils. Donc logiquement le Hamas soutient l'Iran et donc se range aussi du côté des rebelles outils. Mais ce week-end, eh bien le Hamas et le djihad islamique d'ailleurs ont organisé une manifestation, une mobilisation en soutien. Ça s'est passé dans la bande de Gaza et on a vu notamment des photos, des photos du chef des rebelles outils mais aussi beaucoup d'appels à mort de la famille royale saoudienne. C'est donc ça qui a énervé Riyad parce qu'on sait, on le rappelle, l'Arabie saoudite est donc à la tête d'une coalition au Yémen justement contre les rebelles outils. Dans cette manifestation du Hamas et du djihad islamique, on a aussi entendu des slogans tels que je cite « mort au clan saoudien » ou encore « l'Amérique et le grand Satan ». Donc il y a cette manifestation qui a énervé Riyad d'un côté mais il y a aussi autre chose, il y a eu une interview, cette fois c'était la semaine dernière, donc une interview de la part de Mahmoud Zahar, il est un haut responsable du Hamas, il s'est entretenu dans une chaîne de télévision qui est donc affiliée au Hezbollah et pour lui je cite « l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont des sionistes arabes » puisque pour lui, Riyad et Abu Dhabi commettent des crimes contre le peuple yéménite, je leur conseille de retourner à leur religion selon lui, donc c'est des mots assez forts à l'encontre de l'Arabie saoudite, c'est donc tout ça qui a énervé un petit peu Riyad. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied puisque l'Arabie saoudite bien évidemment aussi est l'un des donateurs de la bande de Gaza. Océane, ça va plus loin parce qu'il y a même un article dans la presse saoudienne et on le sait combien la presse saoudienne aussi réagit à ce que veut bien dire le royaume et là, ça va plus loin, on dit que peut-être serait-il le moment, le temps de rompre avec la cause palestinienne. Tout à fait, ça, ça s'est passé donc dans ce média saoudien, il s'appelle Okaz et il y a donc un journaliste qui a publié un long édito dans lequel, alors il explique, il revient un petit peu sur l'histoire, il explique que Riyad s'est toujours rangé historiquement du côté des Palestiniens et ce, bien avant même la déclaration Balfour de 1917 qu'il cite d'ailleurs dans cet article mais selon lui, à partir de 1948 et notamment donc la création de l'État d'Israël et bien au fil des années, les Palestiniens n'ont finalement fait que cesser de pointer du doigt l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe. D'ailleurs, ils ont créé donc une rivalité selon les mots de ce journaliste en 1990 déjà selon lui, pendant la guerre du Golfe les Palestiniens s'étaient rangés du côté de Saddam Hussein donc après l'invasion du Koweït et ce journaliste va en effet plus loin puisqu'il écrit en arabe il est temps de rompre avec la cause palestinienne c'est donc assez fort l'Arabie saoudite a assez souffert et beaucoup payé pour cela tels sont les mots de ce journaliste saoudien le journaliste qui dénonce même l'arrogance des Palestiniens donc peut-être qu'en effet le soutien du Hamas outil que l'on a vu ces derniers jours et bien ça va peut-être marquer vraiment la fin et la rupture avec l'Arabie saoudite il faut aussi rappeler un petit mot Mathias que les accords d'Abraham et la signature en 2020 la normalisation qui ne prend pas en compte la cause palestinienne donc avec Israël c'est vrai que ça a fait qu'intensifier finalement cette tension ou du moins ça ne les a pas vraiment apaisés Merci beaucoup Océane alors justement l'occasion pour nous de faire le point sur les armes iraniennes qui ont inondé la région nuisances de frappes militaires et balistiques made in Iran c'est vous Océane qui signez parfaitement ce sujet Ces drones et ces missiles flambant neuf sont exposés et font la fierté des rebelles outils en plus des lances roquettes et des mitrailleuses ces armes représentent le principal arsenal militaire des forces anti-gouvernementales du Yémen un arsenal venu tout droit de Téhéran car si l'Iran soutient militairement le Liban la Syrie ou encore la bande de Gaza le pays a aussi su s'implanter au Yémen ce pays de près de 30 millions d'habitants est en proie depuis 2014 à une guerre civile et à des combats et des attaques constantes opposant les forces gouvernementales soutenues par une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les rebelles outils soutenus eux par l'Iran et pour les aider dans les combats le régime des Molas n'hésite pas à envoyer des forces présentes sur le terrain comme les hommes du Hezbollah mais aussi et surtout des armes les rebelles outils disposent donc de moyens de plus en plus sophistiqués à l'image de ces drones kamikazes les drones armés sont devenus ces derniers mois la bête noire de l'Arabie Saoudite car si les rebelles outils favorisaient jusqu'à présent les missiles de croisière et balistique ils complexifient leur attaque par des drones kamikazes de fabrication iranienne capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres voire plus de 1000 kilomètres ils sont même capables d'atteindre les régions du sud de l'Arabie Saoudite voire même les installations pétrolières de Riyad cet arsenal militaire à destination des outils est envoyé illégalement depuis Téhéran et transite généralement par bateau sur ces photos prises le 20 décembre dernier par la défense des Etats-Unis ces membres de la marine américaine font l'inventaire d'une cargaison d'armes récupérée à bord d'un navire de pêche le bateau transitait dans les eaux internationales au nord de la mer d'Arabie à son bord des dizaines d'armes d'origine iranienne destinée au Yémen si les Etats-Unis accusent depuis toujours l'Iran de fournir des armes aux rebelles outils Téhéran n'y embloque tout soutien militaire sans cacher pour autant son soutien politique aux rebelles outils Michael Miki, c'est Galiot, non-colonel de réserve analyste au Jerusalem Center for Public Affairs ancien commandant du département international et iranien de l'unité des renseignements le porte-parole des Kouti affirme avoir visé de nouveau des cibles stratégiques et émiratis de quels missiles parle-t-on ? Miki Segal Ce sont des missiles de croisière appelés Kouts II certainement de fabrication iranienne ils sont introduits en pièces détachées de manière clandestine au Yémen puis sont remontés une fois sur place mais je crois que ce sont très probablement des missiles Kouts iraniens ce lundi des missiles balistiques ont été également tirés depuis le Yémen et deux missiles ont été interceptés par le TAAD le système de défense antimissile à haute altitude ils visaient deux villes situées près d'Abu Dhabi où se trouvent des soldats français et américains c'était la première fois que le TAAD interceptait des missiles balistiques tirés depuis le Yémen Miki, est-on certain qu'il s'agit d'armes iraniennes ? Les deux types de missiles sont fabriqués en Iran il est arrivé que des navires américains confisquent des missiles qui étaient envoyés vers le Yémen pour être livrés aux outils mais les outils sont incapables d'assembler tout seul ces types de dispositifs il est très important de garder à l'esprit que le Yémen est en quelque sorte une zone de test pour l'industrie iranienne de fabrication de missiles l'Iran développe ses missiles balistiques et de croisière puis le Yémen fait ensuite office de laboratoire pour que les armes soient testées Et puis certains rapports affirment que c'est le Hezbollah lui-même qui est impliqué dans la gestion de ces armes est-ce qu'on vous confirme ? Oui, c'est vrai que des membres du Hezbollah spécialistes des missiles sont sur place au Yémen d'ailleurs certains d'entre eux se sont fait tuer et d'ailleurs nous avons pu lire dans les journaux libanais ou sur des sites chiites, les instructeurs du Hezbollah ont pu eux-mêmes tuer des individus pendant leur séjour sur place il y a quelque temps les Saoudiens ont également révélé que ce sont ces experts du Hezbollah qui entraînent les outils au Yémen à utiliser ces missiles et à les tirer il y a également des drones qui ont été utilisés au cours de ces attaques en fait l'Iran est en train de mener une guerre que l'on pourrait qualifier d'asymétrique contre les Saoudiens et contre la flotte américaine au Bahreïn et tout cela fait partie de la doctrine iranienne comme les Iraniens ne peuvent pas affronter les forces terrestres ou aériennes des Etats-Unis des Emirats Arabes Unis ou de l'Arabie Saoudite ils mènent une guerre asymétrique en utilisant des drones et des bateaux sans pilote bourré d'explosifs contre plusieurs cibles qui se situent en mer ou au sol depuis plusieurs années ils ciblent des infrastructures stratégiques en Arabie Saoudite ils utilisent des drones, des missiles balistiques des missiles de croisière, des roquettes des missiles anti-tankes comme on a pu le voir au Yémen ces armes elles peuvent atteindre le golfe d'Elat ou pas ? oui les dispositifs qui ont été utilisés par les outils contre les cibles à Abu Dhabi et à Dubaï ont été tirés à une distance d'environ 1600 km si les missiles sont envoyés depuis le nord du Yémen ils peuvent atteindre la ville d'Elat cette distance représente la limite des capacités de ces missiles mais il faut garder à l'esprit que les Iraniens peuvent aussi envoyer des missiles et des drones depuis l'Irak et je ne serais pas étonné si les drones et les roquettes qui ont été utilisés contre la zone verte à Bagdad étaient à l'avenir utilisés pour frapper des cibles stratégiques en Israël les missiles pourraient être tirés depuis l'Irak et pas seulement depuis le Yémen est-ce qu'on peut dire aussi qu'elles sont déjà ces armes ces missiles au sud-Liban ? oui bien sûr nous sommes très inquiets face aux missiles guidés de grandes précisions que l'Iran essaie de développer au Liban si l'on en croit à certains rapports étrangers les forces israéliennes ont ciblé ces endroits en Syrie à de très nombreuses reprises nous devons être extrêmement vigilants et surveiller ce que l'Iran et le Hezbollah ont prévu de faire contre les sites offshore d'extraction de pétrole et surtout de gaz dans la région de la Méditerranée au cours de la dernière opération avec Gaza nous avons vu que le Hamas et le djihad islamique palestinien ont tenté d'utiliser des drones aussi bien pour recueillir des informations que pour se battre Merci Mickey Segal d'avoir été avec nous Merci David Jaoui, bonsoir avocat après le rapport de l'agent juif sur la hausse de l'antisémitisme en France et aux Etats-Unis c'est clair, net et précis il y a une hausse notamment 1200% d'attaques sur la toile après l'opération gardien du mur en mai dernier alors existe-t-il aujourd'hui un mécanisme pour défendre ces communautés juives dans le monde ? Bonsoir Mathias, bonsoir à tous les auditeurs la hausse, c'est une hausse extrêmement préoccupante de l'antisémitisme que l'on a vu ces derniers temps est corroborée par plusieurs facteurs vous avez mentionné mur de défense, c'est vrai mais vous avez également le contexte général de la crise de la pandémie mondiale qui a enfermé les gens chez eux et pendant laquelle on a vu pulluler un ensemble de théories conspirationnistes que l'on croyait datées d'un autre âge et on s'est aperçu que la toile est devenue la plateforme privilégiée pour exprimer des opinions qui jusqu'à aujourd'hui on croyait tabou alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour défendre les communautés ? Classiquement, on a toujours placé la défense sur le terrain physique on parlait de protéger les synagogues la France très fameusement a envoyé ses soldats devant les synagogues ou devant les écoles juives à l'époque où il y avait des problèmes on s'aperçoit aujourd'hui que le fond la lame de fond sur laquelle se développent ces phénomènes-là elle est cybernétique et c'est donc là la question où on doit se demander comment va se faire une défense virtuelle des communautés ? mais vous êtes d'accord qu'à partir du moment où il y a une invective sur la toile il y a un homme qui peut passer à l'action derrière ? donc comment on l'arrête cet homme-là ? une fois qu'il est lancé, qu'il veut s'en prendre à un musée juif à une école juive, à une communauté, à une synagogue ? alors c'est là qu'on tombe dans le domaine des renseignements c'est-à-dire qu'il doit y avoir une évolution de notre conception de la lutte contre l'antisémitisme qui doit se placer sur le terrain du renseignement et de l'intelligence façon militaire cela veut dire qu'au niveau des États-nations ils doivent comprendre que la menace antisémite de la même façon que l'on sait repérer des gens qui préparent des attentats terroristes d'un certain Akali sur la toile pour pouvoir ensuite placer leur pion et préparer l'arrestation, l'opération ou quoi que ce soit il va falloir traduire ces méthodes-là également sur le domaine de l'antisémitisme oui mais c'est aux États ou aux communautés elles-mêmes ? alors on n'est jamais mieux aidé que par soi-même en Europe on a une tradition qui est maintenant assez ancienne d'organisations communautaires qui se créaient pour faciliter la lutte contre l'antisémitisme ces organisations-là travaillent en tandem avec les autorités publiques c'est un modèle que je pense est sain et raisonnable, est important au final, celui qui a le monopole de l'usage de la force la prérogative de puissance publique absolue c'est l'État mais est-ce que ces communautés sont armées ? est-ce qu'elles peuvent se défendre ? écoutez, je vais répondre trois choses sur cette question-là premièrement, une arme ça ne règle pas tout et je prendrai pour exemple ce qui se passe un peu aux États-Unis le premier réflexe avec la montée de l'antisémitisme complètement inattendu elle a pris les juifs américains complètement à contre-pied mais cette montée qu'on a vue pour le coup d'une violence physique antisémite aux États-Unis elle s'est traduite également et immédiatement par une volonté des communautés juives de certaines communautés juives de s'armer et c'est un peu leur réflexe à l'américaine on a cette tradition des milices on les voyait traditionnellement dans les mouvements d'extrême droite mais on a une tradition des milices, le culte de l'arme, etc. donc immédiatement on s'arme ce n'est pas nécessairement cela qui va régler tous les problèmes premier point deuxième point, la question de l'armement est une question qui est soumise à la loi nationale il y a des pays où c'est absolument acceptable de porter une arme je prends comme exemple la Suisse il y en a d'autres où c'est illégal la France jusqu'à récemment à partir du moment où vous avez une infrastructure légale notamment dans la sécurité privée qui permet aux gens de s'armer légalement je ne vois pas pourquoi les communautés juives devraient être privées de cet outil-là à condition qu'elle soit formée comme il se doit Merci avocat David Jaoui vous reviendrez parce que c'est important pour justement continuer ce dossier-là une dernière question rapidement parce qu'on a parlé des communautés on a parlé des États en question et Israël dans tout ça Alors Israël a un rôle symbolique fondamental dans la question on sait qu'elle a également un savoir-faire par rapport à ces problèmes-là aujourd'hui ce savoir-faire au niveau international est essentiellement accaparé par des sociétés privées qui vont là où il y a de l'argent à savoir former des groupes militaires ou policiers en Afrique ou dans d'autres États peut-être est-il temps que Israël prenne sur elle une coopération directe avec les communautés sous l'égide des États en question je pense que c'est quelque chose qui serait de bienvenue Via qui ? Via le Chabac ? Via le ministère des Affaires étrangères ? On peut imaginer un programme des ministères des Affaires étrangères qui pourrait faire cela On a aujourd'hui par exemple vous avez le ministère des Affaires étrangères vous avez Massav qui est un programme des ministères des Affaires étrangères qui a des visées humanitaires et qui crée des projets de coopération dans les sociétés en développement Pourquoi ne pas avoir un organe sous l'égide gouvernementale israélienne qui crée des projets de coopération pour la lutte contre le sémitisme sur le terrain et la formation des gens qui y sont ? Vous avez donné l'idée peut-être qu'il faut appeler le ministre des Affaires étrangères Yair Lapide à le faire d'ailleurs vous avez été surpris de fait que visiblement selon le quotidien israélien le combat contre le BDS n'est pas aussi effectif qu'il ne le devrait ? Je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris parce qu'on a beaucoup parlé de BDS en Israël historiquement Israël a un problème lorsqu'il s'agit d'affronter des défis stratégiques et quand je parle de stratégie c'est-à-dire des défis qui ont un potentiel de dégâts sur le long terme les israéliens sont très très forts quand il s'agit de l'immédiat lorsqu'il s'agit d'une menace militaire sur ses frontières mais quand il s'agit d'un monde de personnes qui font des dégâts diplomatiques à Israël et ce qui nécessite une stratégie de long terme là on est beaucoup moins fort c'est quelque chose sur lequel les israéliens doivent travailler Merci, en tout cas grâce à vous peut-être et grâce à des hommes comme vous qu'ils soient français, d'origine française ou d'origine américaine ou d'origine européenne de pouvoir peut-être créer un conglomérat pourquoi pas ? C'est votre projet aussi ? Oui, absolument d'ailleurs je suis à la tête d'une organisation qui s'appelle OTSMA qui elle va à l'étranger et forme les communautés qui en ont besoin sur le self-défense sur l'appréhension des risques dans le quotidien on travaille notamment beaucoup aux Etats-Unis et je pense que d'autres projets comme celui-ci peuvent porter des fruits plus on sera soutenu par le gouvernement israélien et les gouvernements qui nous accueillent et plus notre travail pourra se faire sérieusement On n'est jamais mieux fort qu'ensemble plutôt que seul Merci David Jaoui et Avocat Merci beaucoup Et pour terminer cette émission de défense il y a cette semaine bien évidemment dans la journée internationale de la HOA et j'ai l'immense honneur de me tourner vers le docteur Efraim Zourov directeur du centre Simon Wiesenthal historien et plus communément appelé chasseur de nazis docteur Efraim Zourov merci de répondre à nos questions on vous a demandé d'intervenir alors bien évidemment il y a toujours ce devoir de mémoire mais surtout pour parler de ce cas de cette nazie de 96 ans ancienne secrétaire d'un camp Ingard Führner dont le procès s'est ouvert en Allemagne est-ce qu'il est et pourquoi il est important jusqu'au bout selon vous de connaître la vérité et surtout d'imposer la vérité quel que soit l'âge de ces anciens nazis absolument il y a actuellement deux procès contre des criminels de guerre nazis en Allemagne le premier concerne en effet Ingard Führner ancienne secrétaire du commandant du camp nazi de Stutthof dans lequel sont morts 65 000 personnes parmi lesquelles 28 000 juifs et le deuxième procès concerne un officier SS du camp de Schachenhausen dans lequel il a travaillé durant trois ans Yosef Schutz a aujourd'hui 101 ans Ces deux procès sont très importants car ils permettent au grand public de connaître les crimes qui se sont déroulés dans ces camps de concentration il est évident que ces crimes sont connus en Allemagne mais dans le reste du monde ils le sont moins et je dois reconnaître qu'il y a une extraordinaire couverture médiatique de ces procès il n'y a pas un seul média qui ne relate pas les faits à l'intérieur des tribunaux et c'est un devoir de mémoire et comme vous venez de le préciser l'important ce n'est pas l'âge de l'accusé c'est l'état de santé en l'occurrence celui de Ingard Führner ce que nous devons comprendre c'est que l'âge ne doit pas rentrer en ligne de compte et empêcher l'accusé de répondre de ces actes le fait que ce soit écoulé autant de temps depuis ces crimes ne réduit en rien la responsabilité de ces criminels elle a déclaré d'ailleurs elle a tenté de fuir elle a essayé d'échapper à la justice et elle a déclaré qu'elle ne savait pas ce que le commandant du camp faisait comment on contre cet argument-là comment quelles sont les preuves pour contrer cet argument-là avant tout nous disposons de documents signés de ces initiales en fin de compte tout passait par elles j'ai moi-même interrogé un survivant de ce camp de Stutthof qu'il a vu en train de marcher dans le camp à l'époque il travaillait dans le crématorium et se souvient Kierngard Furschner savait tout ce qui se passait dans le camp de A jusqu'à Z de juillet 43 l'année où les nazis ont mis en service les chambres à gaz à Stutthof jusqu'en avril 1945 date de la libération du camp par l'armée rouge est-ce qu'il existe aujourd'hui en Israël des survivants de la Shoah qui peuvent témoigner qui étaient dans ce camp de concentration ? Au centre Simon Wiesenthal nous avons investi beaucoup de temps et de moyens pour retrouver des survivants du camp de Stutthof nous les avons retrouvés aux quatre coins du globe la plupart habitent en Israël j'en ai moi-même retrouvé plus d'une vingtaine au moment où commençait l'enquête contre cette fameuse Imgard Furschner ce n'est pas le premier procès d'un nazi qui a servi dans ce camp je peux vous dire que j'ai trouvé des survivants en Suède aux Etats-Unis mais comme je vous l'ai dit la plupart des survivants habitent en Israël Docteur Efraim Tzourof je le rappelle directeur du centre Simon Wiesenthal c'est quoi un chasseur de nazis ? c'est quoi le quotidien d'un chasseur de nazis ? on peut lire mon livre à ce sujet chasseur de nazis et finalement lorsque l'on me demande ce qu'est être chasseur de nazis je réponds que je suis un tiers inspecteur sous couverture un tiers historien et c'est ma première fonction j'ai reçu mon doctorat de l'université hébraïque de Jérusalem et je suis aussi un activiste politique je m'explique je cherche les gens que personne d'autre ne cherche je cherche des preuves des documents et des témoins qui pourraient constituer un dossier à charge contre ces criminels et de temps en temps je suis obligé d'agir politiquement pour convaincre certains états d'ouvrir un procès parce que malheureusement la plupart des états préfèrent éviter ces procès et laisser ces criminels mourir en silence sans faire face à la honte et au scandale que leurs procès déclencheraient ce sera ma dernière question Efraim Tzourof est-ce que vous considérez pardonnez-moi peut-être de la trivialité de la question mais comme un inglorious bastard ? ce film a fait du bruit il y a une scène où les juifs explosent la salle de cinéma où se trouvait Adolf Hitler lui-même mais malheureusement les juifs n'ont pas eu cette occasion et personne d'autre d'ailleurs c'est pour cela qu'il a terminé ses jours en ordonnant la mort ou plutôt le meurtre de 50 millions d'innocents merci infiniment docteur Efraim Tzourof historien et directeur du centre Simon Vizental d'avoir répondu à nos questions pour cette journée internationale de la Shoah merci à vous de m'avoir permis d'expliquer au grand public ce qui s'est passé pendant la Shoah et d'expliquer nos récents efforts pour traduire en justice ces criminels de guerre merci beaucoup voilà c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi on se retrouve bien évidemment comme vous le savez la prochaine semaine la semaine prochaine même heure même plateau merci à vous merci à vous merci à vous